On se présente Loïssia de Mougeot, Théo Lemercier, alors je sais mes amis que vous les appréciez énormément, ils sont en constante progression, c'est le Claire de Lune de Claude Debussy qui va les accompagner, une musique merveilleusement romantique pour un programme qui l'est tout autant, Loïssia et Théo pour la France. Allez, c'est parti pour le programme libre. Ils ont une possibilité de reprendre une place, voire deux, puisque les écarts sont très serrés. ... 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 la possibilité de prendre provisoirement la tête de ce championnat. Tous les quatre ou les deux, ils ont beaucoup de charisme. C'est bien ce qu'ils nous proposent, là, les Français. Entraînés par Karina Ribert. Benoît Richaud, pas très loin, pour la chorégraphie. Ils ont beaucoup pris en maturité, ce couple, malgré des petits soucis de santé pour l'Ohissia en début de saison. Là, ils ont bien rattrapé leur niveau, ils sont très affûtés. Oui, ce qui pour les patineurs n'est pas mal. Oui, il faut mieux. Je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, Philippe. Il ne faut pas venir avec des pantoufles, ça, c'est sûr. Ah oui, superbe, ça. Superbe comme portée de fin de chorégraphie. C'est très, très bien. Ça a bien séduit le public, en plus, parce que là, ils les accompagnent pour les dernières secondes de programme. Bravo. Très, très bien. Oui. Très, très bien. Vraiment, objectivement, sans chauvinisme aucun. Très, très belle chorégraphie sur le début des deux premières minutes sur ce thème de Claude Debussy. Vous savez comment se faisait appeler Claude Debussy, qui avait un talent énorme, énorme. Je ne sais pas, par une grande modestie, il se faisait appeler Claude de France. Oh. Absolument. C'est bon. C'est bon. Nous, nous avons le patineur de France avec notre ami Candeloro. Mais là, en l'occurrence, je trouve qu'il méritait bien ce joli titre auto-attribué. Et c'est vrai que les deux premières minutes sont très belles. Et puis après, Nick, je pense que vous ne contrôlerez pas, ça s'accélère. Et tout ça fait un programme, mon Dieu, très, très réussi. Oui, un programme qui va crescendo et qui a vraiment été un sans-faute. Un sans-faute superbe, avec en entrée une pirouette impressionnante. Niveau 4 sur 4, avec énormément de GOE, 1.53 de GOE. Et ça, c'était magnifique. Leurs deux Coreo Steps, les deux sont très originales. Avec à chaque fois des bonus, pour que tout le monde puisse nous comprendre, des bonus au-dessus de deux points, ce qui est très rare. Leur série de Twizzle est magnifique. Elle est sans-faute, parfaitement coordonnée. En niveau 4 pour les deux, car maintenant en danse, sur certains éléments, on juge le garçon et la fille indépendamment. Pas tous les éléments. Pas tous les éléments. Mais sur les séries de pas, sur les séries de Twizzle, il y a à chaque fois un petit woman ou un petit man. Intéressant. Et les notes sont différentes. Vous pouvez le voir sur votre tableau en haut à gauche, d'ailleurs. Ça vous est très bien expliqué. La série de pas en couple est de niveau 3 pour les deux. Là où ils peuvent encore gagner des points, c'est dans la série de pas en parallèle qui est très difficile. Et c'est exactement celle que l'on voit. C'est ce qu'on appelle les Twizzle ? Non, il y a les Twizzle qui s'appellent TW. Mais il y a aussi cette série de pas en parallèle. Elle est très difficile. Peu de patineurs la font en niveau 4. Et là, ils ont tous les deux niveau 2. C'est là-dessus qu'ils peuvent prendre encore des points. Exceptionnel les portées. Exceptionnel. Ah oui, surtout à la fin. Ah là là. Les deux, les deux. Mais celui de la fin est en plus acrobatique. Et puis là, ce travail d'expression aussi, il a très bien pour venir un peu faire peur. C'est celui-ci que vous avez adoré, Nelson. Ah bah oui, je ne suis pas le seul. Très acrobatique. Ah oui. Là, c'était vraiment un programme magnifique avec énormément de progrès sous le regard de Karina Ribert, leur entraîneur. Voici le portée rotatif niveau 4 avec un bonus de 4 points sur 5. C'est fantastique. Ah mais c'est un programme de Lyon qu'ils nous ont proposé. Ça ne m'étonne pas vu qu'ils sont originaires de belles fois. Oh là là. Je pensais que c'est Philippe qui allait la faire celle-là. Mais bon, comme il ne l'a pas faite, en tout cas... Vous avez tellement attendu que vous étiez avant que ça passe au prochain patineur. Avec vous, oui, justement. En tout cas, Villard de Lens peut être fier aussi de ce couple qui s'entraîne là-bas toute l'année. Ils sont originaires de belles formes et s'entraînent à Villard, voilà. Je suis fière d'eux. C'était vraiment un programme magnifique, magnifique et quel progrès. Bon score, bon score. Ils améliorent leur score personnel. SB, ça veut dire... Voilà, tout à fait, season best. De deux points. Leur record était de 114.18. Loïssia Demougeot, Théo Lemercier en tête au classement provisoire. Leur record est de 116.18. Leur record est de 114.18. Il est au classement provisoire.